Comment accompagner les colères de votre enfant à haut potentiel ? Bonjour et bienvenue dans cette Minute éducative. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma méthode pour accompagner les colères de votre enfant à haut potentiel. Je m'appelle Séverine Guy, je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans. Je suis maman d'un enfant qui a été identifié à haut potentiel et je suis créatrice d'harmonie familiale. J'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel qui veulent créer une ambiance familiale harmonieuse en respectant à la fois les besoins de leurs enfants, mais aussi leurs besoins à eux. Si vous voulez profiter pleinement de mes ressources gratuites, je vous invite à faire un petit tour dans la description de la vidéo qui doit être par là en dessous, où vous trouverez les liens vers mon espace de ressources gratuites. De ces 20 dernières années au cours desquelles j'ai accompagné tous ces enfants et toutes ces familles, j'ai construit une seule certitude. Chaque famille et chaque enfant est unique, même avec un haut potentiel. La seule méthode vraiment efficace pour aider les familles à surmonter leurs difficultés, c'est une méthode qui doit tenir compte de vos besoins de parents comme de vos valeurs et de vos objectifs, autant que de tenir compte des besoins spécifiques de votre enfant à haut potentiel. Je vous propose de commencer par regarder de plus près cette émotion de colère. Une émotion, c'est un réflexe naturel qui permet à n'importe quel être vivant, homme ou animal, de devenir momentanément plus fort ou plus rapide que ce qui le met en danger. L'émotion, elle oblige l'organisme à fournir un supplément d'énergie pour triompher de l'adversité, pour mieux se défendre ou pour fuir au plus vite lorsque nous estimons qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Au temps des hommes préhistoriques, nos émotions, elles étaient vitales. Elles nous permettaient d'adopter le bon comportement au bon moment. Aujourd'hui, dans nos vies, nos vies sont rarement mises en danger et nos émotions, elles ne sont plus adaptées. Elles continuent pourtant d'agir en nous comme au temps de la préhistoire et pour nos enfants à haut potentiel avec une intensité particulièrement élevée que je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans cette vidéo. Une émotion, elle suit quatre étapes. La première étape, c'est la charge. C'est le signal qui nous interpelle au travers d'un de nos cinq sens, ou d'une pensée même, ou d'un souvenir, que quelque chose se passe dans notre environnement. Deuxième étape, la tension. L'organisme se mobilise en secrétant de l'adrénaline et en stimulant le système nerveux parasympathique pour augmenter le tonus musculaire et le rythme cardio-respiratoire. Troisième étape, la décharge. Ce sont les explosions de colère, les exultations, les larmes. Et enfin, vient la quatrième étape, qui est l'étape de récupération. L'organisme, à ce moment-là, il a déchargé tout son stress et il revient à son état de calme, à son état normal. Mais les émotions, ce sont aussi des sensations et peut-être même surtout des sensations. En cas de colère, les battements du cœur se font plus fort. La température de la peau augmente, on a la sensation d'avoir chaud, on ressent de la tension dans nos mâchoires, nos sourcils se froncent, nos poings se serrent, et on a envie de frapper parfois. L'émotion en soi, c'est jamais un problème. Elle est toujours là pour une bonne raison. La colère, par exemple, c'est une émotion de réparation face à un sentiment de frustration, d'injustice ou de blessure. Lorsque quelqu'un me blesse, me frustre, m'envahit d'une manière ou d'une autre, il vient modifier mon sentiment d'unité. C'est comme s'il y avait une bulle autour de moi qui représentait mon sentiment d'unité et que l'injustice, la blessure ou la frustration qui est imposée par l'extérieur, ça venait de déformer ma bulle. La colère, c'est l'effort de l'organisme pour permettre à cette bulle de reprendre sa forme initiale. Une colère classique, une colère d'adulte, elle alerte sur la frustration d'un besoin et elle se libère simplement en exprimant à l'autre ce besoin. Nous, on peut le faire en tant qu'adulte grâce à notre cortex préfrontal. Mais les enfants, par définition, ils ont un cerveau qui est immature et qui ne leur permet pas justement de gérer leurs émotions aussi bien que les adultes. Et puis même parfois pour les adultes, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, ils sont outillés au niveau cerveau, au niveau neuronal pour pouvoir le faire. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer les colères de nos enfants ? Eh bien, en en diminuant les causes. Je vais vous donner ici quelques pistes. Première piste, remplir régulièrement le réservoir d'amour. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce réservoir ? Nos enfants, ils fonctionnent avec un carburant un peu particulier qui est notre attention et notre amour. Quand la jauge est pleine, les crises en tout genre et les colères diminuent. Quand ils sont sur la réserve, les crises et les colères se multiplient pour des raisons qui nous paraissent parfois un peu obscures. Alors les câlins, le contact physique, la tendresse, mais aussi les moments de réelle attention. par moments de réelle attention, je veux dire les moments où on est pleinement et entièrement présent pour eux, les moments de jeu, ce sont autant de choses qui remplissent ce réservoir. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas, si vous avez le sentiment de remplir suffisamment le réservoir de votre enfant et qu'une colère se déclenche, eh bien, remplissez-le à nouveau. On n'a jamais rapporté de cas d'overdose de câlins, d'overdose de tendresse et d'overdose de bien-être par l'attention qu'on porte à nos enfants. Et ça, c'est vrai, quel que soit l'âge de votre enfant. Deuxième conseil, encourager et favoriser l'autonomie. Ce que les enfants à haut potentiel aiment par-dessus tout, c'est faire seul. Quel que soit leur âge, ils aspirent à toujours plus d'autonomie. Alors, bien sûr, c'est super l'autonomie. C'est un des objectifs de notre éducation, d'amener nos enfants vers plus d'autonomie. Mais on sait aussi, toutes et tous, qu'au quotidien, c'est pas si facile. On a parfois du mal à favoriser l'autonomie de nos enfants parce qu'on est pris dans le tourbillon du quotidien, parce qu'on n'a pas le temps de prendre le temps, justement, de laisser nos enfants faire seuls. Ou alors parce que parfois, notre instinct de protection prend le dessus. Voilà, il y a plein de raisons qui font que l'autonomie, c'est pas toujours facile. Et puis, toutes ces raisons sont bonnes. Mais pourtant, avec chaque famille que j'ai accompagnée jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pu trouver, dans des petits détails du quotidien, des moments propices, justement, à développer l'autonomie de votre enfant. Et c'est donc que c'est possible. Troisième conseil, mettez en place des rituels. Les rituels, ils permettent d'éviter certaines frustrations et donc certaines colères. Ils permettent à l'enfant de s'attendre à ce qu'il va devoir faire. Les rituels, ils sont particulièrement efficaces pour tous les actes de la vie quotidienne que nos enfants adorent. L'heure du départ à l'école, l'heure de la douche, du brossage des dents, du coucher. Lorsqu'un rituel est mis en place, ça devient une habitude et ça permet aux enfants de ne plus les ressentir comme venant faire effraction dans un moment de plaisir. Ça permet aussi aux parents les plus imaginatifs de rendre ces moments joyeux et donc agréables. Les rituels, ils vont apaiser les enfants les plus jeunes mais ils vont également apaiser les plus anxieux qui verront dans cette routine une sécurité qui viendra apaiser leur angoisse. Quatrième conseil, proposez des choix. Il a été prouvé par les neurosciences que les enfants entendent ce qui est dit. Si je vous demande de ne pas penser à un cheval blanc, devinez ce qu'il se passe. Eh bien, vous pensez à un cheval blanc. Si vous demandez à votre enfant de ne pas crier, il se passe la même chose. Son cerveau, il reçoit le message « Crier ». Alors, pour venir à bout de cet effet, je vous invite à formuler vos consignes de manière positive. Par exemple, vous pouvez demander à votre enfant de s'exprimer calmement plutôt que de lui demander de ne pas crier. Essayez de formuler autrement vos messages. Vous allez diminuer le sentiment de frustration et de blessure de votre enfant. Si votre enfant, il vous demande un bonbon et que vous n'êtes pas d'accord, par exemple, eh bien, proposez-lui plutôt un fruit. S'il n'a pas envie de mettre ses baskets, eh bien, proposez-lui de choisir une autre paire de chaussures adaptées à la météo. L'idée, c'est de proposer des choix qui vous satisfassent dans tous les cas. Essayez aussi de lui permettre de choisir, ce qui ne veut pas dire de le laisser décider des choses trop complexes pour lui. Parce que si vous le laissez décider de choses trop complexes pour lui, ça va générer de l'insécurité et c'est notre rôle de parent d'offrir un cadre rassurant à nos enfants. N'oubliez pas que si vous voulez garder sous le coude tous ces conseils, tous les conseils de cette vidéo, vous pouvez récupérer le lien vers le document PDF dans la description de cette vidéo. Cinquième conseil, anticipez. Vous, les parents, vous connaissez mieux que personne votre enfant et vous savez exactement quelles sont les situations qui seront quasiment à coup sûr source de frustration, de sentiments d'injustice ou de blessure. Alors, anticipez-les. Préparez vos enfants aux contraintes auxquelles ils vont être soumis. C'est un des moyens les plus efficaces pour éviter les colères. Un des outils que j'aime bien utiliser pour la gestion du temps, par exemple, c'est le Time Timer. Je vous mettrai aussi un lien dans la description de la vidéo pour que vous, si vous ne connaissez pas cet outil, que vous puissiez voir à quoi il sert et comment il est. Cet outil, il permet aux enfants de visualiser le temps qu'il leur reste pour profiter de leur activité favorite ou du temps qu'il leur est octroyé pour regarder la télé ou pour utiliser leur tablette ou pour utiliser leur console. Les cinq techniques que je viens de vous exposer, ce sont des techniques qui sont vraies pour la majorité des enfants. Mais vous le savez, si vous regardez cette vidéo, les enfants à haut potentiel ils ont des fonctionnements neuropsychologiques spécifiques. Personnellement, je ne me lâche jamais de répéter cette phrase d'Olivier Revol. Les enfants précoces ne sont pas des enfants comme les autres, mais comme les autres, ce sont des enfants. C'est particulièrement vrai dans le cas des colères. Les colères, elles sont sans doute plus nombreuses chez les enfants à haut potentiel que chez les autres enfants pour une raison qui est assez facile à identifier. Les enfants à haut potentiel, ils ont souvent une hypersensibilité et par la même une intolérance particulière à l'injustice et à la frustration. En plus, leur rapport à l'autorité est souvent complexe et bon nombre de situations banales pour d'autres peuvent devenir pour eux l'occasion de réelles blessures et de colères importantes. Contrairement à d'autres enfants du même âge, les enfants à haut potentiel sont souvent doués plutôt de raison. Cette différence, bien qu'étant source d'angoisse ou de questionnement permanent, c'est également un merveilleux outil pour les aider à surmonter leurs émotions. Dans le cas de la colère, l'anticipation est de mon point de vue la clé d'une journée sans colère. C'est possible de les préparer efficacement à tout un tas de situations prévisibles et cette préparation elle pourra être réactivée en une simple parole si le moment venu la colère pointe le bout de son nez. Vous allez me dire que c'est bien fatigant de devoir toujours tout anticiper et je vous comprends, je le vis, je l'ai vécu mais j'ai une question quand même à vous poser. Est-ce qu'il est plus coûteux en énergie pour vous d'anticiper et de préparer vos enfants aux situations à risque ou d'affronter et de devoir canaliser leur colère le moment venu. En fait, il ne s'agit pas du tout d'entrer dans de la négociation en permanence ou pire, la justification mais bien de poser le cadre que vous avez choisi pour telle ou telle situation à l'avance. De cette façon, votre enfant ne sera pas surpris et il pourra s'y préparer. Si votre enfant a tendance à avoir de la difficulté à accepter votre refus par exemple face aux nombreuses sollicitations d'un magasin, préparez-le, informez-le de ce qui sera possible ou de ce qui ne sera pas possible et vous éviterez beaucoup de frustration et donc de colère. Si vous devez partir du parc, informez-le du temps qui lui reste. Vous pouvez même lui faire le décompte par minute ou même emporter le time timer dont je vous parlais tout à l'heure et comme ça il ne vivra pas ce départ comme une injustice. Il ne vivra pas votre décision d'interrompre ce moment de plaisir comme une injustice. Les rituels ce sont également des outils à user et à abuser avec les enfants à haut potentiel. Ils permettent d'abord de canaliser leur nature anxieuse en les rassurant. Ça va les assurer que les choses se passent de la même façon et ça va rendre les tâches quotidiennes beaucoup plus agréables. Les enfants à haut potentiel ils détestent en général la routine. Et oui je viens de vous dire qu'il fallait mettre en place des rituels et maintenant je vous dis qu'ils n'aiment pas la routine. Ben oui parce qu'ils n'aiment pas les routines et pourtant ils en ont besoin pour canaliser leurs émotions. C'est une de leurs ambivalences. À nous les parents de rendre la routine joyeuse d'insérer dans les rituels qu'on propose de la nouveauté à petite dose juste ce qu'il faut pour ne pas lasser mais pas trop pour ne pas les heurter. On peut par exemple décider que le brossage des dents se fait après chaque repas. On peut instaurer un rituel pour ça. Mais on peut également décider qu'il se fera une fois en écoutant de la musique une fois grâce à une application sur le téléphone qui le distraira etc. Vous pouvez même leur permettre de décider du rituel qui va être mis en place pour chaque tâche à accomplir. Vous allez les responsabiliser et si vous les responsabilisez ils auront moins le sentiment de subir une décision arbitraire et vous allez contribuer en plus à la construction de leur bonne estime de soi. Alors croyez-moi et je le sais il faut être inventif avec nos enfants mais ça marche. Je vous propose maintenant de vous mettre au travail et de répondre à ces quelques questions. Alors je vous laisse le temps de prendre un papier un stylo et puis je vais vous guider dans différentes questions pour vous aider à trouver vos propres solutions face aux colères de votre enfant. Je vous laisse le temps de vous équiper. Ok alors si jamais vous retrouverez ce mini accompagnement sous la forme d'un document PDF et je vous mets là aussi le lien dans la description de la vidéo. Alors première étape essayez de repenser à la colère de votre enfant et puis ensuite à une des dernières colères de votre enfant et puis ensuite essayez de répondre à cette question. Lors de cette situation quand votre enfant s'est mis en colère il était plutôt mécontent nerveux frustré fâché furieux écrivez sur votre bout de papier quel était l'état réel de votre enfant lors de cette dernière colère. Deuxième étape dans cette situation votre enfant selon vous il avait besoin de quoi est-ce qu'il avait besoin de sécurité est-ce qu'il avait besoin de stabilité est-ce qu'il avait besoin de boire ou de manger peut-être est-ce que votre enfant il avait besoin de sommeil peut-être est-ce qu'il avait besoin de communiquer ou encore d'être respecté dans son rythme ou peut-être de sortir je vous invite aussi à discuter avec votre enfant et à lui demander ce qu'il pense qu'il aurait besoin à ce moment-là pendant ces phases de colère ou juste avant le déclenchement de la colère troisième étape dans votre réflexion dans cette situation et selon le besoin que vous avez identifié chez votre enfant quel outil éducatif est-ce que vous auriez pu utiliser et comment est-ce que vous l'auriez personnalisé pour qu'il corresponde à vos besoins de parents alors par exemple vous pouvez compléter cette phrase j'aurais pu remplir son réservoir affectif en et à vous de trouver comment est-ce que vous auriez pu remplir son réservoir affectif quand vous avez senti que la tension commençait à monter ou alors vous auriez pu favoriser son autonomie ou alors le responsabiliser avant que la colère se déclenche qu'est-ce que vous auriez pu faire pour ça quelle action éducative quelle action concrète est-ce que vous auriez pu faire pour responsabiliser votre enfant juste avant que la colère ne se déclenche ou même encore mieux pour éviter cette colère j'aurais pu mettre en place un rituel alors maintenant il va falloir préciser quel rituel aurait pu éviter la colère de votre enfant toujours en lien avec le besoin que vous avez identifié dans la deuxième question quel rituel est-ce que vous pouvez dès aujourd'hui mettre en place pour éviter cette colère là cette colère récurrente là j'aurais pu proposer un choix quel choix est-ce que vous auriez pu proposer en repensant à cette situation à cette dernière grosse colère quel choix est-ce que vous auriez pu proposer à votre enfant pour justement l'éviter est-ce que vous auriez pu formuler un choix différemment pour répondre aux besoins de votre enfant j'aurais pu anticiper la colère comment est-ce que vous auriez pu anticiper cette colère est-ce que cette colère vous l'avez déjà observé à de nombreuses reprises est-ce qu'elle se déclenche de manière régulière et récurrente dans une situation précise et si c'est le cas qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour anticiper cette colère et pour éviter qu'elle n'éclate c'est en vous entraînant à faire cet exercice que vous allez automatiser vos réactions éducatives et que vous allez accompagner de plus en plus sereinement les colères de votre enfant n'hésitez pas à anticiper prenez le temps de faire le tour des situations récurrentes lors desquelles votre enfant a tendance à se mettre en colère et regardez-les au regard des nouvelles compétences que vous avez acquises aujourd'hui grâce à cette vidéo n'oubliez pas le choix de vos outils éducatifs il doit toujours tenir compte des besoins spécifiques de votre enfant et de son haut potentiel mais aussi de vos besoins à vous vous devez créer vos outils éducatifs de manière à ce qu'ils respectent vos valeurs pour que vous puissiez être en capacité et en mesure de les faire appliquer par la suite c'est vraiment en trouvant l'équilibre entre vos besoins et les besoins de votre enfant que vous allez réussir à mettre en place une vie familiale harmonieuse n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les solutions que vous avez imaginées pour accompagner les colères de votre enfant dans le respect justement de ses besoins et des autres j'ai vraiment envie de lire qu'est-ce qui pour vous fonctionne avec votre enfant quel outil est-ce que vous avez créé suite à cette vidéo ou suite à votre réflexion pour justement accompagner de manière plus éducative les colères de votre enfant et puis si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle minute éducative et en attendant prenez soin de vous et prenez soin de vos enfants à bientôt